Pour moi, le concert du 11 octobre est très spécial parce que c'est la création non seulement d'une oeuvre, mais de trois oeuvres qui ensemble forment un travail que je fais depuis 2010 sur ma famille. Quand mon grand-père est décédé, il a laissé une grande oeuvre poétique et c'était un peu notre tâche de voir ce qu'il voulait faire avec ça. Et dans ce processus-là, je crois qu'il a compris et moi aussi j'ai compris que je m'intéressais beaucoup aussi à la documentation qu'il avait faite sur notre famille. Et il avait, dans le temps, apporté toutes ces documentations, gardé toutes ces documentations. On parle de lettres qui s'écrivaient deux fois par mois entre ma grand-mère et lui et ma mère. Alors, c'est quand même une documentation assez incroyable de 20 ans, plus que 20 ans de leur vie en lettres. Il y avait toute une boîte de films qu'on n'avait jamais vue et que, dans certains cas, les boîtes n'étaient jamais ouvertes. Alors, il avait fait les prises, mais il n'avait même pas eu le temps de regarder les films. Tout ça m'appartenait. Et de plus, il y avait des cassettes. Ah oui, les cassettes. Quand je suis allée récupérer les choses chez mon grand-père, j'habitais dans son appartement à Prague, un petit appartement, et j'ai trouvé des cassettes que ma mère avait enregistrées, et mon père, et envoyées. Alors, c'était leur voix. Mais il y avait aussi des cassettes que ma grand-mère avait enregistrées quand elle était chez nous en visite. Et puis, d'entendre leur voix était incroyable. Et la voix de ma mère, par exemple, plus jeune que moi, j'étais à cet âge-là. Et puis, après, quand j'ai raconté tout ça à ma mère, elle a dit, ah oui, mais moi, j'ai tout ce qu'eux, ils nous ont envoyé. Alors, dans le sous-sol de ma mère, le fameux sous-sol plein d'affaires, il y avait aussi une boîte de lettres de ma grand-mère, qui sont toutes typées à la machine, et aussi les cassettes de l'autre côté. Alors, je me suis dit, ok, il faut que je fasse quelque chose de créatif avec ça. Alors, ces trois pièces sont ce que j'ai fait. Chacune prend une partie de cet archive, dans les lettres, les cassettes et les films, et utilise ce matériel-là dans la pièce. Toutes les pièces sont écrites pour des interprètes incroyables, qui ont inspiré le son de toutes ces œuvres. Et elles vont toutes être là, toutes les filles pour lesquelles j'ai écrite les pièces. Ça, c'est très spécial aussi. Alors, c'est un peu le gros party de la fin de ce projet. C'est un peu le gros party de la fin de ce projet.